bonsoir à tous pour ça qu'ils viennent nous rejoindre nous avons littéralement toute la France représentée ce soir donc on va faire en général bonne année encore comme je vous ai envoyé par email je n'ai pas envie de vous souhaiter mes meilleurs voeux parce que les voeux c'est très bien mais c'est surtout ce que vous allez pouvoir faire cette année qui va faire la différence et moi ce que je vous souhaite c'est tout simplement que vous montiez votre joie une sorte de montée d'un cran en termes de leader et ça je pense que vous l'avez fait cette année pour des résolutions et vous savez qu'une résolution ça ne sert à rien c'est un engagement personnel un véritable engagement de changer, de monter la barre c'est excellent les fin d'année, les débuts d'année pour dire qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière où je suis super content et qu'est-ce que je suis moins content ça c'est important en fait le ce soir si vous ne l'avez pas encore fait moi je ne démarre jamais une année comme ça non plus pour un an où on se fait toujours un point qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien qu'est-ce qu'on veut cette année quels sont les objectifs principaux et quand vous êtes clair sur ce que vous voulez vous êtes absolument inarrêtable et ça vous donne une énergie incroyable parce que vous êtes clair dans votre esprit donc cette année ça va être une grande année et il y a beaucoup d'entre vous qui vont littéralement doubler voire tripler leur revenu il y a aussi certains j'espère pas d'entre vous qui vont aussi rester sur la touche parce qu'ils vont chercher des excuses à longueur de journée donc ce que je vous souhaite c'est surtout pas rester sur la touche mais de monter dans le train et de pédaler à fond donc l'objectif, le thème de ce soir c'est devenez un maître recruteur et ça ça va être vraiment le thème de l'année pour moi c'est que le recrutement c'est la base c'est un business où on est constamment amené à parrainer des distributeurs je sais à ce que vous deveniez Diamant Bleu, Team Elite avec une grosse organisation même voir Rubi Emeraude si vous voulez vous arrêter à 3, 4 000, 5 000 euros par mois bon en général quand on a 5 000 pourquoi pas avoir 10 000 n'est-ce pas et surtout pourquoi pas aider encore plus de gens parce que c'est ce qu'on fait dans ce métier mais c'est vraiment c'est vraiment basé là-dessus c'est un business où on doit constamment être sur cette brèche de parrainer, 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 parrainer parrainer des clients parrainer des distributeurs c'est faire découvrir cette opportunité à beaucoup plus de gens et c'est simple les gens qui vont gagner beaucoup d'argent dans ce business qui vont progresser de manière très forte cette année ce sont seulement les gens qui vont faire beaucoup de présentations et qui vont beaucoup parrainer et qui vont parce que quand eux ils le font leurs distributeurs le font donc quoi que ce soit votre niveau particulièrement en passage si vous êtes un émeraude ou un diamant dans tous les niveaux que vous soyez le parrainage est la base et vous devez absolument quoi qu'il arrive mettre le paquet sur le parrainage surtout en début d'année donc c'est-à-dire dans les prochains jours prochaines semaines vous devez vous remettre dans le coup parce qu'après les fêtes on a pris nos habitudes relax on a regardé la télé on a bien mangé etc n'est-ce pas parfois certains ont trop mangé vous voyez certains ont même bu trop bref c'est pas important l'important c'est de se remettre maintenant donc là vous avez un début d'année c'est le moment de reprendre les choses et vous pouvez le faire instantanément on a un choix vous dites ok à partir de ce soir je suis dedans ou depuis hier ou à partir de demain comme vous voulez c'est je suis dedans ok et à partir de demain je vais faire tant et tant de contacts par jour je m'y mets et je me dépasse ça va pas être facile parce que c'est très confortable de pas faire les choses mais c'est ça que vous devez faire une fois que vous êtes lancé une fois que vous avez fait les premiers mètres vous êtes inarrêtable un train par exemple ça prend une énergie incroyable juste pour démarrer vous voyez quand un train il part c'est lent mais une fois qu'il est lancé à 300 km heure il met plusieurs kilomètres avant de s'arrêter c'est la même chose pour vous voulez mettre ce train en marche dès maintenant et mettre le paquet dans le recrutement et le parrainage dès le départ parce que quand vous allez faire ça quoi que ce soit à votre niveau surtout que vous êtes un rubis émeraude ou diamant ou lapis ou chef de groupe vous montrez l'exemple en tant que leader vous montrez l'exemple et quand vous parrainez vous mettez plus en plus de gens dans la salle quand vous allez avoir un maximum de nouvelles personnes au kick-off vos distributeurs vont faire la même chose et vous allez surtout indiquer à vos distributeurs qui n'ont pas amené une nouvelle personne que avec ou sans eux vous allez avancer et réussir donc un grand le grand message de ce soir et pour l'année c'est n'attendez pas les gens n'attendez pas et ne comptez pas ne comptez jamais sur les distributeurs ça c'est une des pires erreurs que les distributeurs font on compte sur les gens on compte qu'ils vont faire nos points ne comptez pas sur les gens parrainez 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 avec ou sans eux vous avancerez et c'est ça 2013 ça va être déterminant pour vous là on a pour la première fois on a commencé à assimiler la stratégie de lancement ce qu'on appelle la LTO c'est un lancement à offre limitée mais là on va avoir le lancement officiel de R2 en avril donc vous voulez avoir le maximum de gens kick-off pour avoir le maximum de gens au sommet de succès en avril et avoir tous les recrutements au fur et à mesure pour avoir le lancement d'R2 et après vous voulez passer encore plus au recrutement toute la période etc pour avoir le pré-lancement du TR90 qui est le fameux gamma pour la perte de poids et ça croyez-moi on va avoir un record de vente comme vous ne pouvez pas imaginer la différence c'est est-ce que vous aurez grandi entre maintenant et là pour moi il n'y a aucun doute mais la question c'est à quelle vitesse vous aurez grandi est-ce que vous aurez doublé ou triplé tout ce que vous aurez fait à partir de maintenant jusqu'en octobre peut généreusement faire trois fois vos revenus donc si vous gagnez actuellement 2-3 000 euros par mois ça ne ferait pas de mal de gagner 9 000 euros par mois n'est-ce pas je pense que votre famille ne serait pas ne serait pas désagréable pour votre famille ils seraient plutôt très contents n'est-ce pas donc il y a une baggage lock celle-là elle est réelle l'entreprise va passer de 2 milliards à 5 milliards l'accélération se fait d'une année à l'autre on le voit on est passé dans 200 millions de dollars annuels d'augmentation en 2012 on a fait 300 millions de dollars d'augmentation on est passé à 2 milliards et plus 2 milliards 1 je crois donc ça va à une vitesse grand V la baggage lock elle est là elle est réelle elle va créer des dizaines et des dizaines en fait des centaines de millionnaires mais ça va se faire avec ou sans vous donc le message c'est franchement c'est votre choix donc avec ou sans vous cette vague elle va prendre et elle va créer des millionnaires vous allez avoir vos propres voisins vos propres amis dans vos régions qui vont devenir millionnaires parce qu'ils vont se bouger les fesses ils vont rater les excuses ils vont se mettre en action ils vont pas attendre que les autres font les choses et peut-être que vont faire leur poids ils bougent ils bougent ils prennent les habitudes de champions et ils sont constamment en train de parler de business présenté et parrainé c'est ce que vous voulez faire cette année donc Nuskin pour un petit rappel c'est un plan de liberté et c'est au passage notre message dans notre business on vend bien sûr il y a des produits mais on vend principalement un message qui est la liberté il y a vraiment trois clés qu'en permanence vous voulez utiliser dans vos présentations votre invitation etc mais c'est vraiment la clé la première chose c'est à votre rythme c'est-à-dire que quand vous parlez à vos distributeurs ou à vos futurs distributeurs vous parlez avant tout de leur rythme une chose qui les attire beaucoup c'est de dire mais vous avancez à votre rythme il n'y a pas du tout à se stresser même si la vague et je loisque est forte s'il y a des gens qui veulent y aller doucement c'est votre choix donc surtout ne pas se stresser il y a des gens qui font un choix de dire voilà moi je veux garder ma qualité de vie avec mes enfants ou avec ma femme ou quoi que ce soit et je vais y aller doucement pas de soucis il n'y a aucun problème par rapport à ça ça ira moins vite donc au lieu d'atteindre peut-être diamant bleu en 3 ans ou en 2 ans ils le font peut-être en 5 ans ou 6 ans il n'y a aucun problème la seule chose c'est de créer une habitude constante de réussite pour moi je sais que quand je me suis mis vraiment à fond tout est passé il y a des gens qui réussissent à être absolument réguliers ils font leurs 5 présentations par semaine par exemple moi j'en faisais 5 par jour et c'est comme ça que vous pouvez avancer vous faites vous faites 5 présentations par semaine ou 5 présentations par jour ça va dépendre de votre rapidité mais c'est vous qui choisissez à quelle vitesse vous voulez aller et ça ça attire les gens la clé c'est la discipline et de y rester régulièrement le deuxième point clé qu'on communique en permanence c'est ça ça attire beaucoup c'est sans risque sans stock et sans employé surtout chez les chers entreprises ils adorent ça et le troisième point c'est vous êtes certain d'y arriver ça c'est un point essentiel que vous devez comprendre vous devez croire ça parce que c'est pas seulement croire c'est la réalité vous êtes certain d'y arriver et de réussir tant que vous continuez le seul moyen de ne pas y arriver c'est d'arrêter la plus grande erreur que vous puissiez faire dans ce business c'est d'arrêter arrêter ça c'est le vous perdez à chaque fois il y a des gens qui ont arrêté et maintenant je peux vous garantir ils s'en mordent les doigts ils ont perdu il y a des sponsors en amont par exemple il y a des sponsors en amont au dessus de moi mais ils ont perdu déjà plus d'un million d'euros parce qu'ils ont arrêté plus d'un million d'euros je peux vous comprenez mais moi dans ce business je vais en faire 20 millions il n'y aura aucun doute par rapport à ça donc je peux vous imaginer le coût que ça peut générer au bout de 5-10 ans d'arrêter ce business mais ça vous n'avez même pas imaginé en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les gens qui arrêtent ils regrettent plus tard donc ce que vous voulez faire c'est de quoi qu'il arrive continuer mais c'est important aussi de communiquer ça d'être fort là-dessus moi j'insiste là-dessus vous ne pouvez que réussir vous ne pouvez pas vous planter dans ce business c'est juste une question d'attitude et d'action tant que vous présentez vous allez trouver un moment un leader puis deux leaders puis trois leaders parfois on ne le trouve pas au départ donc c'est assez décourageant c'est vraiment la c'est la première année la plus difficile souvent parce que on apprend les choses on découvre donc si vous êtes nouveau dans le business vous avez moins d'un an dans le business ou juste un an c'est la période la plus difficile donc réfléchissez-vous parce que maintenant si vous mettez un peu plus le paquet vous mettez l'accélérateur vous allez trouver des leaders parce que votre niveau de confiance est plus important vous avez découvert vos difficultés et vous allez trouver statistiquement un leader c'est aussi bête que ça donc un jour ou l'autre vous trouvez un leader puis d'un coup vous allez en trouver un autre puis lui il en trouve un autre et après c'est la fameuse spirale positive l'expérience de ce secret avec des leaders mais au début il faut en trouver un la grande clé pour en trouver un il faut en être un c'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple il faut être un leader soi-même pour pouvoir en attirer d'autres donc mais avant tout et avant tout cette année et c'est vraiment une chose j'ai discuté avec quelques leaders en fin d'année début d'année c'est une nouvelle année aussi c'est on tourne la page ok on laisse passer on lâche prise avec l'année d'avant et on se dit qu'est-ce qui était positif avec cette année et qu'est-ce que qu'est-ce qui était positif avec cette année qu'est-ce que j'ai appris de ça mais maintenant c'est aussi un nouveau chapitre donc c'est comme un nouveau départ donc moi ce que je vous invite à faire c'est faire un nouveau départ c'est comme si vous dites ok mais non je redémarre à zéro mais avec l'expérience la connaissance que j'ai le succès déjà peut-être l'organisation que j'ai comment vous agirez maintenant si c'était votre premier jour dans votre business ce serait sympa non je vérifie juste que tout le monde et on m'entend bien apparemment on m'entend bien donc tout est ok je fais juste un petit check parfait donc c'est impeccable je continue donc le plus important encore la grande clé dans ce business c'est de prendre une véritable et définitive décision donc je répète une véritable et définitive décision et décision ça se passe dans la tête et ça se suit par les actions et donc je raconte souvent mon histoire par rapport à vous voyez quand j'étais à mon début c'était environ il y a environ 8 ans donc j'étais lapis et vous voyez c'était bien je gagnais un petit peu puis ça redescendait je gagnais entre 900 puis ça remonte à 1400 parfois je descende à 700 euros par mois et vous voyez ça décollait pas vous voyez et je m'appellerai toujours j'étais rentré à ma maison on était à Fjordenaim en Alsace et d'un coup j'écoute une conversation de loin elle ne savait pas qu'elle m'écoutait c'était ma mère et une de mes soeurs et elle discutait et en gros c'était bon tu sais ça lui fait une bonne expérience Nuskine et puis oui bah tu verras bon il trouvera un bon job par la suite voilà pas de soucis quoi vous voyez et donc je me rendais compte qu'en fait elle ne croyait pas en moi et elle ne croyait pas en moi la raison c'est que en fait c'est parce que moi je ne croyais pas en moi-même et je peux vous garantir qu'au début je n'étais pas content du tout je suis allé dans la chambre je suis allé dans le miroir mais c'est quoi même ma famille ne croit pas etc mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que s'ils ne croient pas en moi et s'ils ne voient pas les résultats c'est parce que moi je n'ai pas créé les résultats et dans ce business je vais être très sincère à moi il faut que vous passiez la part supplémentaire vous passez ce fameux centième degré vous voyez l'eau elle boue à 99 elle boue pas pardon elle est chaude à 99 degrés à 100 degrés elle boue et elle boue et elle fait de la vapeur elle fait de l'énergie et c'est comme ça dans ce business vous voulez faire ce petit degré supplémentaire c'est pas forcément pas forcément en nombre d'heures c'est aussi en nombre d'heures bien sûr mais c'est surtout une question d'engagement c'est une question de décision c'est quand même quand vous prenez le téléphone moi depuis ce jour-là quand je prends le téléphone j'étais plus le gentil maximilien qui essayait de faire ce business quand j'avais quelqu'un au bout du fil il sentait que je déconnais pas il sentait que j'étais un homme d'affaires j'avais décidé de réussir et ce sera avec ou sans lui que je savais ce que je voulais avec qui je voulais travailler avec qui je n'allais pas travailler mais j'allais réussir quand il arrive et ce niveau d'engagement dans la voie dans la décision dans la posture c'est ça qui m'a amené à devenir 10 minutes c'est aussi bête que ça c'est la conviction j'allais à y arriver et la conviction c'est un choix cher partenaire vous voyez dans votre tête ça se passe juste dans votre tête vous êtes capable de dire maintenant ça suffit maintenant je passe la barre et je recrute comme un malade je suis un maître recruteur je vais devenir timélite un basta épuisédo vous voyez et vous devez le faire sentir dans votre voix vous êtes à présent un homme ou une femme d'affaires ça se passe avant tout dans la mécanique de décision dans votre esprit et ça vous devez le faire jour après jour après jour c'est pas juste ce soir ce soir c'est facile mais demain matin est-ce que vous êtes capable de vous lever le matin et de bouger et un conseil c'est de bouger physiquement la part du temps on s'endort physiquement donc le cerveau s'endort le corps et l'esprit liés juste aller bouger aller courir et je connais des leaders qui font ça ils sont fantastiques ils gardent l'énergie positive parce qu'ils vont courir tous les jours ils vont bouger ils vont faire du sport bouger c'est au passage l'occasion de faire des contacts par exemple les derniers contacts qu'on a fait avec Anna parce que on a fait contact avec un chien donc on n'a pas de chien nous on a vu deux chiens dans la rue magnifiques vous savez quoi c'était tellement facile de venir en disant oh qu'il est beau et c'était tellement facile de connecter avec eux donc c'est les Italiens ils commencent à parler et hop c'était déjà le café et puis la prochaine fois ça prendra son affaire donc sinon si vous avez besoin de bouger achetez-vous un chien comme ça vous pouvez courir avec lui je m'en fiche ça vous fera des contacts en plus mais ça vous fera bouger ça vous fera sortir mais quoi qu'il arrive vous devez vous connecter avec des gens et vous devez prendre cette décision véritable définitive décision donc j'espère que c'est bien ancré ce soir ce qu'il faut pour réussir il faut travailler donc ça c'est un point peut-être ça a l'air d'être magique ce que je dis mais il y a des gens apparemment qui ont oublié ça vous voyez dans un business il faut travailler si vous avez un magasin et vous ouvrez une heure par jour c'est-à-dire que vous travaillez une heure par jour bon les résultats vont être aussi absolument médiocres si vous ouvrez dix heures par jour vous avez plus de chances de faire des ventes et de développer c'est la même chose dans le business il faut travailler et il ne faut pas passer sans temps et là c'est pour ça qu'on fait les webinaires à 21h c'est parce qu'en général on ne fait plus de présentation à 21h et si vous ne pouvez pas être là vous pouvez l'enregistrer et l'écouter le reste du temps c'est de l'action c'est des rendez-vous c'est du téléphone et ça c'est la grande quand on est indépendant et surtout qu'on n'a pas investi 200 000 euros comme certains business et c'est tellement facile de remettre au lendemain c'est pas vrai et nous en tant que leader on doit se mettre en permanence sur la brèche en permanence il faut se mettre dans un état d'esprit c'est comme si vous avez investi 200 000 euros donc la question pour vous c'est comment vous agirez maintenant comment serait votre journée demain si vous avez investi 200 000 euros dans votre business et que vous risquiez de les perdre si dans l'année vous n'avez pas gagné 200 000 euros ou par exemple dans les deux ans ce serait sérieusement différent n'est-ce pas et c'est ça la grande question il n'y a pas de patron qui va vous dire qu'il faut aller au travail il n'y a même pas vos sponsors qui vont vous dire vos sponsors sont là pour vous aider vous encourager vous donner les clés il ne peut pas faire ça à votre place il y a un rôle il y a un travail d'équipe mais dans l'équipe chacun a son rôle d'indépendant donc c'est de l'interdépendance on a un travail d'équipe mais ce n'est pas l'équipe qui va vous amener au succès c'est vous-même l'équipe va contribuer va accélérer votre réussite parce que vous avez l'effet de groupe vous avez l'effet de puissance vous avez différentes personnes qui peuvent s'identifier et vous travaillez beaucoup plus fort ensemble c'est comme les oies elles volent 72% plus fort quand elles sont ensemble mais vous savez quoi elles donnent de l'effort chacun ce n'est pas une qui ne fait rien et l'autre qui l'apporte vous voyez il y a apparemment les distributeurs qui attendent que ça se passe oui j'ai besoin de mon sponsor oh c'est quand que tu reviens etc mais on s'en fout de tout ça vous n'avez pas besoin d'un leader qui revient la clé c'est qu'est-ce que vous allez faire pour vous pour devenir un grand leader et c'est en permanence comme ça j'entends ça en permanence c'est quand que tu reviens donc c'est très bien tout ça parce qu'on est là pour se revoir et on est là pour parce que ça peut aider bien sûr on utilise la clé de succès etc donc ça je comprends parfaitement la question pour vous c'est qu'est-ce que vous allez faire pour faire bouger les choses pour que les gens vous disent j'ai envie de faire 400 kilomètres pour vous voir tellement vous m'inspirez vous voyez vous êtes ce type de personne vous êtes capable de devenir un grand leader donc ne vous cachez pas dans l'ombre des leaders ok vous êtes un leader allez dans la lumière ok ce business il faut de la discipline personnelle ça c'est réel donc la capacité la discipline personnelle c'est la capacité de faire quelque chose d'important même si vous ne le sentez pas c'est faire les choses difficiles pour atteindre vos objectifs donc la discipline personnelle c'est vraiment de mettre en priorité ce qui est important et de faire les choses pas faciles et et c'est pour ça qu'il y a il y a il y a il y a il y a minorien c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui stagnent dans ce business parce que tout simplement ils sont pas prêts à faire les choses difficilement c'est plus facile d'appuyer sur un bouton et d'envoyer la télé ça c'est beaucoup plus facile ça n'importe quel excusez-moi l'expression imbécile peut faire par contre les vrais champions sont capables de dire non à certaines choses pour priorité donner priorité à leur business parce que ce qui compte pour eux c'est leur rêve c'est pas regarder le rêve des autres par la télé c'est de vivre le rêve d'acheter la maison qu'ils veulent de voyager où ils veulent d'offrir le meilleur pour leur famille donc si vous comptez vraiment le top dans votre vie si vous voulez vraiment le meilleur dans votre vie il faudra de la discipline personnelle et ça c'est seulement vous-même qui peuvent le faire donc encore une fois agissez comme si vous aviez investi 200 000 euros vous avez à écrire un grand papier vous voyez moi j'avais plein de papiers j'en ai encore tout plein autour de moi dans mon bureau etc et mettez des notes vous voyez j'agis comme si j'avais investi 200 000 euros ça ça va me permettre de me bouger j'ai mon tableau de rêve à côté de moi et ça va me permettre de me bouger en permanence de rester connecté à mes rêves ok c'est très important devenir un maître recruteur maintenant on va rentrer un peu plus dans le dans le un peu le comment donc ça c'est important aussi donc avant tout c'est comme un sport prenez prenez le marketing relationnel notre business comme un sport nous ce qu'il y a c'est un sport il faut vous entraîner il faut vous exercer si vous voulez entraîner un muscle c'est pas vous allez pouvoir faire une traction et ça va pas fonctionner il faut pousser il faut dépasser il faut le faire tous les jours pour pouvoir grandir votre muscle comme dans tout sport que ce soit le tennis le football le basketball il faut vous exercer si vous voulez apprendre à jouer au piano il faut vous exercer et c'est intéressant en ce moment c'est des gens c'est des gens qui pensent qu'ils sont tout de suite comme ça ils ont besoin de s'exercer ils sont tout de suite très bons mais si vous avez fait 20 présentations seulement c'est normal que vous soyez excusez-moi nul à la présentation donc pour devenir bon à la présentation qu'est-ce qu'il faut faire il faut présenter plus et plus vous allez en présenter le mieux c'est au bout de 100 200 présentations vous allez devenir comment ça ? très à l'aise au bout de 500 présentations vous êtes un tueur ok vous faites ça tellement naturellement c'est boum vous répondez au tac au tac donc c'est un business de présentation c'est la même chose avec les invitations c'est la même chose avec les contacts donc c'est un business qu'il faut exercer au début les 10 premiers contacts vous êtes nul c'est normal moi j'étais une catastrophe les 20 premiers rendez-vous les 20 premiers contacts peut-être les 50 premiers contacts une catastrophe vous voyez ou soit je parlais trop soit j'étais trop timide soit je bégayais j'avais tout c'était horrible mais ce qui est incroyable maintenant c'est que je peux rentrer en contact avec n'importe qui et en une minute la confiance est créée c'est son numéro de téléphone vous voyez et la personne a envie de me voir donc ça c'est toute la différence parce que je me suis entraîné donc il n'y a rien d'exceptionnel à tout ça comme tout grand maître dans tout domaine que ce soit le piano la musique le sport ils ont fait des heures d'entraînement donc dans ce business là et c'est intéressant de voir tellement genre ah j'y arrive pas combien d'heures d'entraînement t'as fait ? après j'ai fait 15 présentations ah ah ok donc c'est normal et vous allez voir plus d'aller en faire plus d'aller recruter facilement au début c'est normal de recruter une personne sur 10 après vous passez à 2 voire 3 sur 10 vous voyez ? et c'est comme ça que ça se passe donc devenez devenez des bons recruteurs mais entraînez-vous amusez-vous dans le processus et n'oubliez jamais ceci recruter c'est pas à propos de vous recruter c'est à propos d'aider des gens à gagner en qualité de vie notez ça quelque part c'est tellement tellement important recruter c'est aider les gens à gagner en qualité de vie c'est à propos de donner c'est d'offrir un cadeau aux gens pour leur permettre de vivre une meilleure vie et ça ça c'est fantastique n'est-ce pas ? parce que d'un coup vous oubliez votre stress vous oubliez vos points vous oubliez on s'en fout de tout ça ok ? vous avez bien compris et ça j'espère que vous avez écouté le message quand vous focalisez uniquement à aider les gens à réussir vous savez quoi ? vous réussissez c'est mathématique quand vous aidez plein de gens à réussir vous réussissez et ça vraiment je voulais que vous le preniez bien au fond de vos tripes cette année ne perdez jamais ça notez-le dans votre agenda tous les jours vous voyez vous pouvez prendre un automatique avec votre iPhone et vous notez tous les jours à 8 heures à en répéter c'est recruter c'est aider les gens ce que je fais moi c'est d'aider les gens à gagner en qualité de vie ou en liberté donc ça va être fantastique de vous dire mais je vais aider des gens là dehors ça ne va pas être stressant ça va être quelque chose de motivant pour vous ok ? et surtout quand vous pensez à votre famille à ce que vous pouvez offrir autour de vous et à vos rêves je pense que ça devrait vous sortir de lit en l'espace de 2 secondes n'est-ce pas ? ok ? ça ne va pas être encore une nouvelle journée il faut faire des points mais ça ce n'est pas une attitude de leader vous comprenez ? l'attitude de leader c'est on y va j'ai des gens à aider il y a une crise à dehors il y a des gens qui stressent je vais leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et ça ça va me permettre de moi avoir une meilleure qualité de vie et hop c'est parti il y a 2 as pour réussir les 2 fameux as les 2 as c'est l'attitude et l'action donc ça c'est le thème principal autour du recrutement de l'année retenez une chose les 2 as vous avez 2 as en poche et en fait ce n'est pas dans votre poche c'est au fond de vous c'est dans votre cerveau et dans votre coeur c'est l'attitude et l'action vous les gardez en permanence et les sortir en permanence tous les jours c'est comme si vous imaginez 2 cartes que vous sortez 2 as que vous sortez en permanence pour réussir et j'espère que ça que vous retenez pour cette année cette année c'est l'attitude et l'action pour passer à l'action avec une super attitude créer les recrutements et créer un succès phénoménal donc l'état d'esprit l'état d'esprit dans le business je discutais il y a quelques jours avec une distributrice une leader qui est absolument fantastique et en discutant vous voyez c'est revenu un peu ces points là mais la grande clé c'était le point clé que je lui ai transmis c'est la chose suivante c'est que quand vous rentrez en rendez-vous notez ça très attentifment la numéro 1 raison pour laquelle vous ne signez pas ou souvent vous ne signez pas de gens c'est que vous rentrez déjà avec un doute qu'ils vont signer ou pas donc je répète la raison numéro 1 pour laquelle certains ou la plupart des gens ne signent pas c'est parce que vous leur donnez une impression qu'il y a un doute parce que vous doutez vous-même la seule personne à recruter c'est vous-même mais surtout vous devez rentrer la clé c'est quoi c'est de rentrer dans un rendez-vous ou même dans un appel téléphonique en vous disant une chose il va démarrer tout simplement vous voyez la différence ? c'est pas j'espère qu'il va démarrer parce que ça vous allez le transmettre mais comme pas croyable à tout le monde vous allez rentrer la manière vous allez serrer la main la manière vous allez parler tout va se sentir parce que c'est j'espère il n'y a pas d'espère dans ce business c'est je vais faire un point satout il va démarrer tout simplement vous voyez moi j'ai une phrase qui m'aide que oh pardon une phrase qui m'aide qui m'aide beaucoup c'est pourquoi il ne démarrait pas de toute façon il veut souffrir 10 ans de plus moi je me dis mais il est pas sadomaso quand même et je me dis il n'a pas envie de souffrir encore 10 ans de plus avec son travail et son métier son entreprise ses employés etc parce qu'il ne connait pas Nuskin s'il connaissait Nuskin mais il vendrait tout ou il baladrait tout pour faire ce business alors bien sûr il y a 0,1% de gens qui sont vraiment heureux et qui ont un succès phénoménal qui n'ont pas besoin de Nuskin ça c'est vrai mais il y a 99,9% qui ont littéralement besoin même si tout le monde ne le fera pas ok ça c'est certain mais l'important c'est d'en trouver 12 n'est-ce pas mais donc mettez-vous dans ce processus imaginez-vous quand vous rentrez en rendez-vous maintenant à partir de maintenant vous allez vous mettre une habitude une véritable habitude quand vous prenez le téléphone vous imaginez et vous dites la chose suivante il va démarrer tout simplement pourquoi il ne démarrait pas de toute façon il veut souffrir 10 ans de plus dans cet état d'esprit vous allez vous mettre de toute façon il va démarrer donc vous êtes relax vous avez gagné d'avance vous rentrez en rendez-vous vous allez être parrainé parce que vous avez le meilleur business au monde et vous avez le meilleur business au monde ok c'est pas tous les jours qu'on croise une opportunité sans risque sans stock sans employé on peut générer 10, 20, 30 000 euros par mois le reste de sa vie sans employé sans stock sans stress en aidant des gens à réussir et le reste de sa vie on peut profiter on peut être libre financièrement c'est fantastique ce business ça n'a aucun sens d'investir 200 000 euros dans un business travailler 10 heures par jour dans un magasin ou que ce soit d'autre et sortir 2000 euros par mois maximum et travailler le reste de sa vie pour 30% de retraite ça n'a aussi aucun sens quand on compare à Nuskin de travailler 45 ans de sa vie travailler jusqu'à 65 ans et toucher 30% de retraite ça n'a aucun sens donc les gens en quelque sorte doivent faire ce business bien sûr qu'ils vont démarrer pourquoi vous en douter ? mettez-vous dans ce processus ce que je vous donne c'est la grande clé du recrutement c'est l'état d'esprit quand vous rentrez en rendez-vous et si vous êtes un leader qui a déjà cette attitude transmettez-la parfois on l'oublie parce qu'on l'a nous-mêmes vous devez la transmettre former les gens vos distributeurs à avoir cet état d'esprit quand vous avez votre réseau de distribution qui pense comme ça qui a zéro doute qui rentre de toute façon je vais le parrainer et votre taux de recrutement explose parce que le niveau de confiance est important vous comprenez ? une autre phrase par exemple à la fin d'un rendez-vous je le fais souvent elle est rigolée mais je ne la fais pas je ne la fais pas par hasard et je la fais en disant vous voulez démarrer maintenant ou maintenant ? ça elle est fantastique parce que ça montre quoi ? ça montre de toute façon vous voulez démarrer alors les gens souvent sourient et c'est vrai vous avez raison c'est vrai qu'il y a tout pour réussir c'est pas stock pas d'employés vous avez gardé la présentation simple ça fait un peu sourire et ça montre surtout à l'action ça met une petite touche d'humour mais ça montre bien le point clé pourquoi attendre ? vous voulez démarrer maintenant ou maintenant ? voilà ces trois points juste si vous voulez graver dans votre esprit notez-le lisez-le tous les jours si vous écoutez ce webinaire et vous ne l'intégrez pas en le lisant tous les jours ou en lisant ce que vous avez écrit ou en le réécoutant régulièrement ça va passer à la trappe il n'y aura rien qu'à changer ce business ça vous pose d'assimiler des principes c'est d'assimiler un état d'esprit une attitude des actions jusqu'à en créer un automatisme donc j'espère que vous notez ça vous allez le relire dix fois par jour que ce soit dans votre crâne une fois pour toutes un autre point clé dans le recrutement c'est soyez un chat et ça c'est absolument génial dans ce business-là et ça c'est très important il y a une petite difficulté à apparaître mais ça s'apprend très rapidement c'est en même temps vous devez chercher des gens mais vous devez faire sentir qu'ils ont la chance de vous rencontrer vous comprenez ? déjà non seulement vous n'allez pas vous voir en chat mais vous voir en lion comme le montre très bien l'exemple ce qui compte vraiment c'est comment vous vous voyez c'est vraiment je suis un lion je rentre c'est un peu l'image de toute façon je vais le parrainer c'est business il est top et puis hop c'est parti vous êtes relax vous êtes enthousiaste et on va travailler ensemble et on va démarrer et quand vous êtes comme ça ça va fonctionner mais surtout vous êtes un chat aussi il faut te comprendre de toute façon mon coco avec ou sans toi moi je vais venir à diamant bleu vous voyez vous êtes très simple très direct et vous pouvez même lui dire écoute tu sais je vais être très sincère avec toi tu sais que tu le fasses ou pas moi je vais venir à diamant bleu donc je sais pas si tu veux continuer à travailler 20 ans de ta vie pour 30% de retraite mais c'est comme tu veux vous voyez voilà donc vous restez calme etc ça c'est le chat si vous êtes un chien vous êtes là ouais tu sais tu peux faire ce business et c'est bien et vous en rajoutez et vous en rajoutez et ça ça va tuer le business parce que les gens d'un coup ils reculent même avec la meilleure opportunité mal présenté ça retourne c'est votre attitude qui va faire et ça ça se fait au téléphone ça se transmet au téléphone au téléphone à partir du moment non vous êtes un chat ou plutôt un lion vous n'avez pas besoin des gens ok vous n'avez pas besoin de 12 personnes intelligentes qui vont faire ce business et qui sont travailleurs ça se trouve il faut juste faire beaucoup de présentations et vous trouvez qu'il y a 4 races dans un jeu de cartes ils y sont de toute façon c'est statistique donc vous les trouverez mais soyez un chat vous savez que tout le monde ne le fera pas et vous n'avez pas besoin de lui et quand vous agissez en chat les gens viennent à vous ok donc votre grande clé c'est de créer le contact mais de créer un phénomène de j'ai pas besoin de toi du style tu as de la chance que je te présente ce business là vous voyez quand vous parlez aux gens c'est plutôt est-ce que tu as mérité de travailler avec moi vous renversez la vapeur vous voyez par exemple vous pouvez appeler vous pouvez appeler quelqu'un en disant voilà je recherche 4 personnes actuellement je suis avec quelques partenaires on a un projet absolument sensationnel on travaille avec la société la plus innovante de l'année 2010 aux Etats-Unis on a la société la plus innovante des Etats-Unis le projet est fantastique on le lance dans notre région ça a été lancé il y a quelques semaines quelques mois ça dépend de où vous êtes on a quelques partenaires et on sélectionne 4 personnes donc j'ai pensé à toi je suis pas certain peut-être que peut-être que tu pourrais être dans les clous mais je voudrais qu'on se rend compte puis-je-tu parler du projet et à voir peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble vous voyez ça cette approche ça va fonctionner 10 fois mieux que ouais tu sais tu serais bien que tu fasses ce business avec moi et puis ceci et cela vous comprenez votre attitude mesdames et messieurs votre attitude vous êtes un leader ok est-ce que vous arrivez parfois à avoir peur d'appeler les contacts ok peut-être qu'il y a encore des gens après 6 mois 1 an 2 ans qui ont peur d'appeler et c'est tout à fait normal moi jusqu'à encore après 3 ans de business j'avais encore parfois peur d'appeler moi j'ai mis 3 jours pour passer mon premier appel tellement j'étais terrifié de l'appel peur du rejet peur de ce qu'elle est pensée etc 3 jours pour passer mon premier appel ok j'étais terrorifié donc terrifié terrorifié c'est un nouveau mot bref vous avez compris que si moi j'ai pu le faire et si vous avez des gens comme Mehmet et Shiva les fantastiques leaders ils sont tous passés par là ils ont tous eu peur d'appeler ils ont tous eu peur d'être ridiculisés etc ils ont même été ridiculisés et moi j'ai été ridiculisé vous voyez on s'en fout l'important c'est que nous maintenant on vive nos rêves et eux c'est pas le cas donc vous allez écouter les voleurs de rêve vous allez écouter vous-même ok la peur d'appeler de contacter c'est normal donc encore une fois la grande clé c'est de faire face à la peur et d'y aller encore une fois c'est vous qui êtes maître à bord donc vous pouvez regarder la peur en face et vous dire écoute mon coco c'est moi qui guide les choses ne venez pas que la peur c'est dans votre imagination ce n'est pas la réalité ok donc choisissez un scénario plus positif vous pouvez simplement vous imaginer quelque chose de plus positif en disant écoute vous voyez il va démarrer parce que le business est top et ceci cela vous dirigez vos pensées vers ce que vous voulez vous mettez des images positives dans votre esprit et vous passez le coup de fil là vous allez voir la peur va s'émanouir surtout quand vous focalisez comment vous pouvez aider la personne je vais l'aider à pouvoir gagner en qualité de vie avoir plus de temps avoir moins de stress on va faire quelque chose ensemble vous voyez c'est votre monologue interne qui va faire la différence dans votre esprit et ça vous devez écouter en permanence vos pensées vos pensées c'est la base de votre réalité c'est la pré-réalité en quelque sorte je ne vais pas recruter c'est simple c'est avant tout écouter les gens c'est avant tout s'intéresser à eux la première base c'est la confiance il y a trop de distributeurs excusez-moi l'expression qui dégueulent leur business alors qu'ils ne connaissent même pas la personne bonjour ça va oui j'ai un business pour vous attendez c'est qui déjà présentez-vous et surtout important écoutez les gens mettez-les à l'aise ça peut durer 2, 3, 4 minutes juste simplement soyez sincèrement intéressés à eux et écoutez écoutez c'est pas seulement écouter avec les oreilles c'est écouter avec le regard c'est comment ils fonctionnent excusez les personnes à qui j'ai envie et quand ils vous donnent vraiment envie de travailler avec eux avec vous vous avez juste à passer la phrase que je vous dirais tout à l'heure posez des questions écoutez à nouveau et surtout gardez la philosophie les anglais appellent ça kiss ça veut dire keep it simple short ça veut dire gardez-le simple et court et Anna vient de me le rappeler il y a trop de distributeurs qui parlent trop qui expliquent trop la première fois ils parlent d'Hedgelock et qui expliquent en profondeur Hedgelock et les jeunes et les ceci et les cela et puis le plan de rémunération détaillé mais les gens comprenez ils ne peuvent pas apprendre ça surtout en fin de journée en milieu de journée ils ont tellement d'informations à gérer ils ont l'internet le ceci le job et d'un coup il y a quelqu'un en face qui lui présente pendant deux heures avec des informations mais il sort de là il ne comprend rien la seule chose qu'il sait c'est je suis fatigué il faut que je réfléchisse ouais je te rappelle plus tard vous l'avez flingué donc la grande clé d'une présentation c'est mettre à l'aise construire la confiance et faire une présentation de 10 à 15 minutes sur les aimants clés et écoutez bien attentivement ce n'est pas une présentation qu'il faut faire c'est une discussion et une discussion ça se passe avec des questions des questions du style tu as bien compris ça vous avez bien compris ça vous comprenez ce que vous avez dans la main vous imaginez ce que vous avez ça peut être des questions fermées ou ouvertes vous connaissez des gens qui seraient intéressés vous voyez vous avec un revenu complémentaire de 1000-2000 euros par mois ça c'est une des premières questions est-ce que ça vous intéresse de gagner 500-1000 euros en plus par mois tant par celle-là en vous amusant comment c'est un meeting comme ça les gens disent bah oui tout à fait bah c'est parfait je trouve qu'on va faire affaire vous voyez les gens tout de suite vous voyez vous partez tout de suite ça va démarrer vous allez faire affaire ensemble vous voyez plutôt que j'espère qu'il va démarrer et je vais faire une longue présentation avec 42 slides et je vais le souligner je vais tous les expliquer les gens ne retiennent pas l'information ce qu'ils retiennent c'est vous c'est votre attitude c'est votre confiance c'est votre conviction et la simplicité du message ok notez ça attentiment gardez-le simple et court je sais que c'est difficile mais vous devez le faire allez à l'essentiel ce que vous invite à faire c'est même d'écrire de prendre un bout de papier ce soir et d'écrire simplement faites cet effort-là d'écrire votre présentation d'affaires en maximum 5 minutes donc l'idée c'est d'écrire quoi un mille mots 2000 mots maximum vous voyez vous l'écoutez vous enregistrez vous dire combien de temps ça met pour expliquer ça ça dépasse 5 à 7 minutes vous êtes trop long ok vous devez aller à l'essentiel et en répétant ce texte en permanence et en ajoutant bien sûr des questions dedans une conversation une vraie discussion conversation vous allez vous rendre compte que vous allez à l'essentiel et vous devez vous tenir à l'essentiel si au bout de 15-20 minutes vous parlez encore vous êtes allé trop loin donc vous devez vous arrêter et là vous posez la question suivante est-ce que vous avez des questions ça c'est l'art d'une bonne présentation c'est garder les choses simples parce que ça se duplique beaucoup plus vite et ça va à l'essentiel les gens ont retenu j'ai pas de riche j'ai pas de stock j'ai pas d'employés c'est fun j'y vais j'ai de l'optimisation de réseau c'est parti j'y vais pourquoi je le ferais pas de toute façon j'ai tout à gagner j'ai rien à perdre mais si vous le bourrez d'informations il a besoin de penser et s'il pense il ne démarre pas il rentre pas en action la pensée quand il réfléchit trop crée une paralysie dans l'action donc vous regardez des choses tellement simples les gens ont envie de démarrer ok 4 ça c'est la phrase qui tue à la fin c'est quand vous faites par exemple le kiss pardon je l'ai ajouté dans l'invitation mais c'est dans la présentation ça c'est un principe mais à la fin par exemple quand vous discutez avec quelqu'un avec qui vous faites un contact par exemple c'était c'était à la fin par exemple vous discutez vous avez un beau chien vous faites oh il est beau n'importe quoi quoi que ce soit qui crée une conversation sympathique avec quelqu'un que vous appréciez ou qui vous semble quelqu'un de bien vous avez juste à poser la question à la fin une fois que vous avez posé des questions vous êtes écouté vous êtes intéressé à eux c'est dire moi c'est ce que j'utilise comme phrase après vous avez trouvé la vôtre mais c'est de garder simple les choses vous savez quoi je crois que j'ai quelque chose pour vous je pense à quelque chose pour vous je crois que en discutant avec vous j'ai peut-être quelque chose pour vous vous voyez vous avez un numéro de téléphone vous prenez vos cartes et à chaque fois les gens le donnent et ça marche à tous les coups à chaque fois on récupère le contact ok les gens vont pas vous dire non à part si vous avez un un couteau devant eux et que vous les terrorisez en général avec un beau sourire tout se passe bien et ne met pas une petite astuce aussi c'est parfois de faire l'inverse il y a des gens typiquement à force de caractère vous voyez qui ont un caractère fort qui ont typiquement disent non à tout donc les gens vous savez qui ont un caractère fort qui ont besoin d'importance et qui souvent disent non à tout vous voulez faire l'inverse vous voulez faire le coup de l'adolescent tu lui dis vous lui dites quelque chose comme tu sais Jean tu gagnes bien ta vie t'as pas besoin de faire ça ou encore toi t'as une belle peau Géraldine t'en as pas besoin dites à une femme qu'on en a pas besoin elle va tout de suite vous dire j'en ai besoin vous voyez ça marche à tous les coups et surtout c'est pas agressif c'est de l'anti-vente même chose pour le business non mais écoute Jean toi t'es occupé t'as déjà du succès t'en as pas besoin t'as suffisamment d'argent retenez bien ça il y a moins d'un pour cent de gens sur la planète qui n'ont pas de problème d'argent il y a un pour cent de gens qui sont riches qui n'ont aucun problème d'argent ok il y a un 99 qui ont un problème d'argent même si parfois ils vous donnent l'impression d'en avoir mais souvent les chefs d'entreprise qui roule en Mercedes ou en BMW c'est les gens qui en veulent particulièrement beaucoup d'argent parce qu'ils ont des investissements de malades ils ont du stress et ce qu'ils veulent c'est plus d'argent ok c'est pour ça qu'ils ont monté une entreprise et ça peut être n'importe quoi pour les salariés etc donc les gens qui veulent une impression d'avoir beaucoup d'argent et de réussir ce sont des gens qui ont des gros prêts ils veulent plus d'argent donc vous leur faites complètement l'inverse parce que si vous lui dites ouais il faut que tu gagnes de l'argent tu sais moi je réussis vous voyez c'est l'ego donc vous jouez l'inverse de l'ego tu sais mais genre toi tu gagnes bien ta vie t'as peut-être une belle Mercedes t'as une belle maison t'as pas besoin d'argent toi vous allez voir la réaction ah mais tu sais ça ferait pas mal de gagner plus d'argent ah ok bah écoute ouais on peut peut-être parler business alors vous voyez soyez intelligent jouez avec la psychologie des gens ça c'est le genre de phrase ça marche à tous les coups donc utilisez-la donc j'espère que ça ça vous plaît tout ça et surtout que ça va vous servir notez 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 ce point crucial notez très attentivement ce point crucial on a fini dans moins de 5 minutes ça c'est probablement le point le plus important du webinaire 90% des gens démarrent pour un revenu additionnel de 500 à 1000 euros en plus par mois je répète 90% des gens démarrent pour 500 à 1000 euros en plus par mois c'est-à-dire que vous ne devez pas parler dans 90% des cas peut-être même 95% des cas parler de liberté de gagner beaucoup d'argent de millionnaire oublier ça au départ oublier oublier ça on n'est pas aux Etats-Unis ok on est en France ou en Belgique ou en Suisse les gens on est en Europe c'est la vieille Europe on est méfiant et on y va pas par pas et surtout gagner 3000 euros en plus par mois alors qu'on en gagne 1500 actuellement on ne le croit pas pourtant c'est possible pourtant c'est réel il y a des gens qui gagnent 30 000 euros 50 000 euros 100 000 euros par mois dans ce business c'est réel mais au début ils ne s'y croient pas donc l'important c'est de mettre les gens le pied à l'étrier après vous faites un petit tour avec cheval et après vous la prenez le triple galop ok la grande clé c'est quand vous parlez aux gens ne compliquez pas les choses gardez les choses simples ce que je vous en train de vous expliquer ça vous permettra de montrer par 3 de multiplier par 3 le taux de recrutement je déconne pas vous avez des choses simples si vous écoutez et vous appliquez réellement et bêtement ce que je suis en train de vous enseigner vous allez recruter comme des malades vous allez devenir une machine à recruter vous êtes irrésistible vous n'allez pas comprendre les gens vont juste vouloir démarrer parce que vous gardez les choses simples et à l'essentiel et vous ne les faites pas peur surtout ok vous ne leur faites pas peur vous leur expliquez un mécanique simple tu n'as pas de risque toi tu n'as pas d'employé et vous posez la question ça dirait de gagner 500 000 euros en plus par mois mettez-le les pieds à l'étrier d'abord parrainez-les tranquillement parce que pour eux 500 000 euros en plus par mois ce n'est pas beaucoup de temps d'énergie c'est ah ouais je peux me mettre dedans ça est cool etc et au fur et à mesure là vous l'avez au meeting et au fur et à mesure il va aller sur internet et d'un coup il va aller à un kick-off et puis d'un coup il va dire mais attends je n'ai pas 1 000 euros par mois moi j'en veux 10 000 parce que lui il a gagné 10 000 et moi je veux la même chose si lui il peut le faire je peux le faire aussi laisser les gens s'émerveiller laisser les gens ouvrir le rideau et découvrir la merveille de Nuskin mais au début si vous leur parlez de la merveille de Nuskin ils n'y croient pas parce qu'ils disent c'est trop beau pour être vrai donc mettez les pieds à l'étrier communiquez avec eux à leur niveau par contre il y a 5 à 10% de gens il faut en parler de plus ils sont vraiment dans leur vie ils ont marre dans leur entreprise ils veulent remplacer un salaire ils gagnent 3 000 4 000 euros par mois ils veulent remplacer leur entreprise ou leur salaire là il faut leur parler de ça et vous savez quoi le meilleur moyen pour savoir ça on a un moyen magique c'est poser une question on a ça dans la communication c'est vraiment poser leurs questions toi ça te plairait ce business là qu'est-ce qui te motiverait ? si tu veux le faire qu'est-ce qui te motiverait ? poser des questions simplement c'est quoi pour toi un bon revenu ? ou qu'est-ce qui te motiverait ? quel genre de revenu additionnel te motiverait ? il y a des gens qui vous répondent 300 euros par mois parrainez-les pour les 300 euros par mois ne leur parlez pas de 3 000 ne parlez pas de rubis où on peut gagner oubliez 300 euros par mois comment tu peux gagner 300, 500 euros par mois avec quelques ventes et démarrer ? ça te dit hop on démarre de toute façon t'as tout à gagner tu commences avec tes propres produits tu changes de marque de magasin et c'est parti ok ? aussi bête que ça ça je l'ai dit donc c'est votre porte d'entrée rappeler là 90% des gens voulaient leur parler de 500 à 1000 euros en plus par mois voulaient faire les présentations d'affaires avec ça publiques voulaient faire les présentations one to one avec ça commencez avec ça et continuez avec ça montrez-le comme ils peuvent générer 500 à 1000 euros en plus par mois dans les bombes dans les présentations et vous allez parrainer comme des malades c'est aussi simple que ça donc la phrase à retenir c'est faites-les entrer d'abord dans la salle mettez-les le pied à l'étrier et ensuite ouvrez le rideau au fur et à mesure j'espère que c'est bien rentré dans votre esprit pour ça je fais une petite parenthèse pendant que j'y pense quand vous parrainez un distributeur il est absolument crucial que vous ne les focalisez pas seulement sur le galvanique donc c'est important bien sûr les deux galvaniques c'est les portes d'entrée tout ce qui est edge lock c'est les portes d'entrée mais n'oubliez pas il y a beaucoup de gens quand vous présentez les produits qu'est-ce qui se passe ? ils n'achètent pas parce que c'est une question de budget c'est une question de choix par contre ils utilisent des shampoings des dentifrices des crèmes à raser donc changez la marque de magasin quand vous avez un distributeur votre rôle c'est de toute la famille toute sa famille et ses amis c'est de l'aider à changer de marque de magasin donc même si ils n'achètent pas le galvanique au départ on s'en fiche c'est important le faire le galvanique c'est pour la démonstration c'est pour montrer que c'est étonnant ça fonctionne c'est unique etc mais après c'est bien sûr d'acheter le galvanique mais s'ils n'achètent pas qu'ils ouvrent le catalogue et qu'ils transforment leurs clients moi au départ on n'avait pas nous au départ on n'avait pas le galvanique ok j'ai fait très rapidement 2000-3000 points par mois avec la clientèle la famille la copine la copine de la copine qui en parle etc donc il y a beaucoup trop de distributeurs ils ont 6 mois dans le business ils deviennent chef d'euro pour 3 mois et ramassent et rame avec 300 avec 700-800 points 1000 points par mois c'est pas normal c'est pas normal déjà ils devraient faire plus d'LDI parce que ça il n'y aurait pas de problème numéro 2 c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un travail suffisamment de base de fondation de faire des clients les clients c'est du bouche à oreille c'est faire 2-3 soirées 4 soirées une par semaine comme vous voulez de soirées anti-âge faire parler du produit etc vous comprenez donc pourquoi il ne faut pas oublier cette chose-là donc oui c'est LDI oui c'est recrutement oui c'est Hedgelop il n'y a pas qu'il y a 250 produits derrière et la fondation c'est que 10 à 20 personnes de sa famille des amis changent de marque de magasin ok ça je fais une petite parenthèse mais c'est extrêmement important vous voulez que chacun de vos distributeurs commence avec ça et bien sûr il faut aller sur le top 20 parrain 4-5 personnes fait le plan rubis etc l'attitude du maître recruteur je finis le monde est crise vous voyez ça c'est quelque chose qui se passe dans mon esprit et c'est quelque chose qui va se passer dans votre esprit vous allez pouvoir démultiplier vous dites quelque chose comme le monde est crise peur et stress à dehors je vais offrir la possibilité de gagner en qualité de vie et liberté à 3 nouvelles personnes aujourd'hui par exemple vous voyez je vais me donner ça comme challenge j'ai 3 nouvelles personnes à qui je peux aider et je peux changer la vie c'est une affaire de nombre et de qualité j'accepte que la majorité des gens ne me suivront pas mais ce qui est génial c'est que certains me suivent et c'est avec eux que je vais construire notre liberté mutuelle ce sont des phrases automatiques que je me suis créé dans l'esprit qui permettent de rester positif quoi qu'il arrive de continuer de passer à l'action tous les jours tous les jours tous les jours et c'est ça que vous voulez faire la clé est la victoire quotidienne un chemin de mille pas se fait pas à pas donc engagez-vous à faire ces actions quotidiennes on a parlé au départ qui font avancer votre business cette fameuse discipline personnelle donc par exemple c'est quelque chose que tout le monde peut le faire même si vous êtes à temps partiel 3 contacts par jour il n'y a que tous les jours quoi qu'il arrive vous faites 3 contacts par jour vous ne finissez pas la journée si les 22h vous sortez vous faites des contacts ok 3 contacts par jour 7 personnes présentées 7 personnes qui ont découvert l'opportunité par semaine ce qui fera automatiquement au moins 2 LDI par mois personnel ça c'est par exemple c'est quelque chose que vous pouvez noter et que vous pouvez vous engager le QQA c'est quoi qu'il arrive 3 contacts par jour 7 personnes présentées par semaine 2 LDI par mois vous voyez vous avez un business et un business ça nécessite de la discipline ça nécessite de se dire tous les jours je vais faire quelque chose un engagement constant ok c'est pas compliqué tout le monde peut faire 3 contacts par jour 7 présentations par semaine et 2 LDI par mois il y a des leaders qui avancent en faisant 5-5 présentations par jour ok pas par semaine donc c'est possible donc cette présentation par semaine c'est une personne par jour en moyenne vous pouvez le faire parfois en 2 jours ou en 3 jours c'est pas compliqué c'est juste une question de choix ne me dites pas que vous n'avez pas le temps pour ne pas le faire c'est simplement ridicule c'est simplement un choix donc engagez-vous avec des petites clés des petites actions quotidiennes des petites victoires quotidiennes vous allez vous surprendre dans vos résultats et surtout vous devez y croire croire dur comme fer que vous allez réussir les gens vous suivent parce que vous y croyez la seule personne à convaincre c'est vous-même et la question c'est est-ce que vous suivez quelqu'un qui hésite n'est-ce pas vous ne suivrez pas quelqu'un qui hésite ok oui peut-être si tu veux oui je ne suis pas sûr j'espère que je vais réussir dans ce business non non c'est je suis certain est-ce que tu me suis ou pas vous voyez donc soyez un leader qui leur donne certitude et direction ça c'est la clé vous êtes quelqu'un qui doit inspirer la certitude et la direction je sais où je vais on va y aller ensemble et là je peux vous garantir vous êtes inarrêtable dans le recrutement et en termes de leader le mieux bien sûr pour tout ça c'est de venir au meeting modeler leader et développer les fameux 2C la confiance et la compétence d'utiliser la vera visualisation écriture ressentir et affirmer ça c'est très important vous allez visualiser vous voyez ce que je suis en train de dire ici la vera vous permet de programmer ça dans votre esprit comme ça devient automatique d'un coup vos pensées sont positives tout le temps vous êtes toujours en train de dire je vais arriver j'ai ceci allez j'ai recruté 3 je vais offrir l'opportunité à 3 personnes et surtout faites du devant personnel lisez des livres de devant personnel sur le marketing du réseau sur la pensée positive restez positif quoi qu'il arrive la pire des choses le seul moyen de se planter dans ce business ou en tout cas de perdre des années c'est de rester négatif parce que vous pensez sont négatifs vous entourez de gens négatifs vous lisez et vous écoutez des choses négatives il ne peut pas vous permettre des trucs comme ça si vous voulez devenir un champion et réussir vous voulez rester positif quoi qu'il arrive voulez-vous blinder de positif voulez-vous blinder de pensée de champion de succès de réussite et là vous allez devenir inarrêtable ok donc visualisez tous les jours écrivez-le ressentez les choses affirmez-vous les choses dans la douche vous êtes en train de promener votre chien ce que vous voulez avant de prendre l'appel affirmez-vous répétez des phrases comme ça dans votre esprit ça vous permettra de monter votre énergie et d'y croire et faites du devant personnel le soir ne regardez pas la télé lisez du devant personnel et bien sûr suivez vos distributeurs suivez, suivez, suivez n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent par maintenant mais ils démarrent 6 mois plus tard ok donc surtout pas perdre les gens voilà on finit donc le chemin de la réussite c'est quoi on va faire un petit résumé on fait un qualif rapide on fait un qualif chef de groupe pardon on devient chef de groupe qu'est-ce qu'on fait après dès qu'on devient chef de groupe on est engagé on s'engage à l'UDR ok on fait vous savez que vous allez les adduire les UDR très bientôt c'est en début de mois du mois de février si vous êtes chef de groupe vous n'êtes pas inscrit mais je ne sais pas ce que vous attendez inscrivez-vous c'est vraiment la chose la plus importante dans votre business c'est d'apprendre à être un leader vous allez être formé par les émeraudes les diamants les diamants bleus et certains rubis qui ont une grosse organisation qui ont déjà réussi ce que vous voulez atteindre donc vous voulez absolument vous inscrire dès maintenant à l'UDR et si vous dites oh mais je ne sais pas si je vais obtenir tenir mes engagements ou atteindre les requis mais bougez-vous en janvier pour obtenir les requis engagez-vous mince vous êtes un leader vous n'êtes pas en train de peut-être que je ne vais pas y arriver c'est bien sûr que vous allez y arriver donnez-vous les moyens c'est comme ça qu'on y arrive ensuite vous passez rubis il faut que vous passez rubis vous engagez directement à l'UDB l'UDB ce sera le 16 et 17 février près de Bordeaux dans un magnifique endroit vous êtes rubis un fondateur avec plus de 30 000 points et après c'est la c'est la porte vers le diamant bleu aussi bête que ça c'est ça le chemin de la réussite et le diamant bleu c'est la liberté ok on va finir avec deux questions les plus importantes que vous pouvez vous poser chaque jour donc chaque jour vous voulez vous poser cette question là notez bien ça attentivement notez-le en grand rouge quelque part dans votre bureau je ne dis quand même pas c'est vraiment la question la plus importante que vous pouvez vous poser la première c'est combien de présentations ai-je fait à mon premier niveau aujourd'hui combien de présentations ai-je fait à mon premier niveau aujourd'hui et si ça ne vous satisfez pas vous savez quoi faire le lendemain la deuxième question avant de vous coucher c'est combien j'ai fait de présentations à mon quatrième niveau ou plus combien de présentations j'ai fait à mon quatrième cinquième ou sixième niveau septième niveau huitième niveau aujourd'hui ça c'est les deux questions qui tuent si vous focalisez juste en 2013 à vous poser cette question quotidienne et à faire tout ce que vous pouvez faire pour maximiser faire le maximum de présentations quotidiennement pour vous et à votre quatrième cinquième ou sixième niveau votre business je peux vous garantir va non seulement exploser ok il va grandir à une vitesse incroyable il sera solide à vie vous aurez des lignes en profondeur vous aurez aussi beaucoup de parrainages en premier niveau parce que vous montrez l'exemple et c'est très important de faire les deux parrainer au premier niveau parrainer en profondeur et accompagner vous solidifiez les lignes et tout va grandir automatiquement vous allez créer des lignes de diamant bleu sur diamant bleu sur diamant bleu ok voilà les deux questions magiques rappelez-vous vous savez tout pour réussir tout donc il suffit d'arrêter de vous dire il faut que j'apprenne des choses j'ai besoin d'apprendre plus j'ai besoin de me former plus ça doit être formé plus bien sûr se former c'est essentiel venir à l'UDB venir au kick-off tous ces trucs là c'est essentiel mais vous n'avez pas besoin de ça pour réussir ça ça vous permet de vous inspirer d'apprendre plus d'affiner ce qu'on appelle d'affiner les choses de permettre d'aiguiser votre sci vous avez tout pour réussir maintenant vous avez 10 fois plus que ce que par exemple Shima Mehmet et moi nous avons au départ 10 fois plus donc si on a pu le faire vous pouvez le faire donc arrêtez de vous poser des questions vous tracassez l'esprit posez des questions à la con comme dit si bien JB mais c'est mettre en action bouger les choses ok donc voilà le webinaire est fini j'espère que ça vous a maintenant vous avez bien compris vous avez les kick-off surfons la vague à Strasbourg le 13 janvier Paris 20 janvier Nice 27 janvier la question pour vous c'est combien de présentations vous aurez fait combien de parrainages combien de nouveaux distributeurs vous allez ramener à ce kick-off là tout se joue maintenant cette semaine à partir de maintenant ce soir et demain combien d'appels téléphoniques combien de présentations combien de parrainages vous allez faire avant ce kick-off combien de personnes vous allez avoir à ce kick-off là parce que tout ça va déterminer le nombre de personnes qui vont être générées au moment pour le sommet de succès en avril et combien de personnes vont acheter le TR90 en octobre donc tout se joue maintenant ok vous avez le sommet de succès et vous n'êtes pas encore inscrit je ne sais pas ce que vous attendez donc l'année ça suffit les fêtes les fêtes sont terminées maintenant nous avons repris l'année donc maintenant on s'engage et non seulement vous voulez vous inscrire au sommet de succès à Barcelone mais vous voulez vous engager à un titre vous dites ok je serai rubis ou je serai émeraude ou je serai diamant bleu je vais faire tout ce qui doit être fait pour réussir ok je vous souhaite une excellente soirée et surtout des journées pleines de rendez-vous pleines de fun à aider plein de gens c'est l'année du recrutement c'est l'année du parrainage c'est l'année d'une croissance pour vous absolument incroyable je vous souhaite tout le succès et au grand plaisir de vous voir à Strasbourg Paris ou Nice dans les prochains jours aux semaines avec beaucoup de gens de votre équipe et surtout beaucoup de nouveaux distributeurs vous êtes à présent un maître recruteur vous êtes prêt à mettre tout ça en place à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501